Salut, c'est Sama de ChakaPonk. Salut, c'est Steve de ChakaPonk. Salut, c'est Yon de ChakaPonk. Sur Homme Radio pour Fastin. Alors ChakaPonk, bonjour à vous. Bonjour. Ça fait plaisir de vous retrouver. On vous a vu l'été dernier au Paléo Festival. À ce moment-là, on avait senti déjà que ça commençait un petit peu à bouillonner. Et puis là, en moins d'une année, on peut vraiment dire que vous avez explosé. On vous a vu vraiment partout, médiatiquement aussi. Est-ce que vous attendiez un virage aussi rapide ? En fait, on ne s'attendait pas à grand-chose. Ça fait maintenant pas mal d'années qu'on s'amuse beaucoup à créer plein de trucs, aussi bien de l'image que du son, à mélanger tout ça. Et puis à sillonner aussi les routes de France, de Suisse aussi pas mal. Et donc nous, on n'attendait rien. On avait plutôt été habitués à être assez peu exposés médiatiquement. Et puis à jouer devant des salles plutôt vides. Et effectivement, c'est une surprise. Mais vraiment, en ce moment, tous les jours, on vit. Enfin, on a des grandes surprises en arrivant dans des endroits où les salles sont pleines. Ou en zappant sur la radio et en entendant le titre qui tourne. C'est assez nouveau pour nous. C'est bien ? Écoute, ça a quand même pas mal de bons côtés. On a un peu mis les bouchées doubles depuis. Pas forcément à cause de ça, mais c'est vrai qu'on se fixe pas mal d'objectifs en création. Je parle de clip de Monkey TV, une web télé qu'on a en place sur le net. Et donc on n'a pas vraiment le temps d'apprécier, de juger tout ça. Si ce n'est quand on arrive sur scène et que l'ambiance est bonne et qu'il y a du monde et on voit des sourires sur la tête des gens. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'en rend compte, je crois, et qu'on l'apprécie en tout cas. Vous venez clairement d'un milieu beaucoup plus underground, très très artistique. Comme tu l'as dit, autant du côté musical qu'aussi dans la création graphique et audiovisuelle. Et puis là, d'entrer un petit peu dans le Star System, ça va un petit peu à l'encontre de vos valeurs de base ? Ouais, alors... Vous luttez contre ? On est conscient, on est diffusé sur Énergie, je crois. Je parle de concurrents. Ouais, ouais, je pensais notamment à ça. On a lu quelques commentaires comme quoi, attention, faut pas... Et c'est vrai que nous, on n'a pas fait de rapprochement. Le jour où on nous a dit qu'on était sur Énergie, on s'est pas dit, on va tout changer. Et Chaka Ponc ne va plus être la même chose que c'était hier, en fait. Et donc je crois qu'après, si ces gens-là utilisent notre matériel pour nous promouvoir, on ne peut que s'en réjouir. Et en tout cas, nous, on n'a aucunement l'intention de changer notre manière de faire, c'est-à-dire de rester maître de tout ce qu'on fait. On a la chance de collaborer avec un label qui s'appelle Tototard en France et qui nous laisse vraiment carte blanche pour faire tout ce qu'on veut. Ils nous conseillent, mais ils ne nous imposent rien du tout. Donc on est un peu nos propres directeurs artistiques, si je peux dire. Donc pour l'instant, on n'a vraiment aucunement l'envie ni l'intention de changer tout ça. Donc on essaie de garder toujours le même plaisir, la même énergie à faire tout ce qu'on fait. Et on a plein de choses en tête encore à faire. Et je ne sais pas si des médias influenceront notre futur. Pour nous, ça ne change pas grand-chose, parce que notre quotidien est le même depuis avant ça. Et notamment, on ne se rend pas forcément bien compte du succès, entre guillemets. Parce que si, quand on arrive à l'Olympia et qu'on voit le Chacapong en rouge, on se dit, oui, on a franchi un truc. Mais comme on travaille beaucoup quand même, toujours sur la vidéo, les morceaux, et qu'on est pas mal sur la route, finalement, ça ne change pas beaucoup. Par rapport à avant, on cravache toujours. On réalise peut-être un peu plus tard le succès ? En fait, pour ma part, je ne sais pas pour vous, mais c'est surtout l'entourage qui te pose des questions. Alors, comment ça se passe ? C'était bien ? Et c'est eux qui te disent, attention, tu vas jouer à l'Olympia quand même, c'est énorme. Et moi, je ne me rends pas forcément compte. Et puis, ce n'est pas si incroyable que ça, si ce n'est qu'on a quand même vachement de chance de jouer devant un parterre de gens chaque soir remplis, qui crient Chacapong. Donc, ça, pour ça, c'est cool. Et puis, le compte en banque, il fait remarquer un petit peu, j'imagine. Oui, mais... Ça vous offre maintenant peut-être plus de... Tu sais, c'est vachement décalé avec les maisons de disques et tout. On verra, il faudrait qu'on s'en voit dans six mois. Mais de vous faire jouer, par exemple, en playlist, dans toutes les grosses radio-hits, entre des trucs très formatés, c'est quoi ? C'est une bonne nouvelle aussi pour le plaisir ? Moi, je trouve, parce que, en fait, moi, je trouve ça plutôt cool qu'en France, sur ces radios qu'on imagine, justement, hyper formatés, qu'ils le sont, qui passent d'un seul coup du Chacapong et qui va ouvrir, en fait, une espèce de porte pour, pourquoi pas, passer d'autres artistes, justement, indés. Je trouve ça cool. Et nous, ça nous fait un certain public qu'on n'a pas encore, découvre du Chacapong. Alors, pas forcément le public de M. Pokorat, mais ces gens-là, enfin, une partie de ces gens-là, écoute aussi simplement ce qu'on leur donne. Donc, d'un seul coup, c'est des gens qui ne seraient pas forcément arrivés jusqu'à nous si on n'était pas passés là-dessus. Pour nous, c'est intéressant aussi. et de discuter avec eux de pourquoi pas s'ouvrir et aller. Du coup, on les retrouve sur la Monkey TV, on les retrouve sur nos sites. Et en ça, c'est plutôt une ouverture, en fait. Alors, votre spécialité, c'est vraiment d'avoir un univers complet, pas seulement musical, aussi visuel, avec notamment votre monkey virtuel. Le buzz. Est-ce que là, vous êtes en train de faire aussi évoluer des choses à ce niveau-là ? Dans quelle direction vous allez ? Ouais, en tout cas, on continue de se creuser la tête pour le faire évoluer, ce fameux gauze. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de concerts en ce moment, mais on s'efforce tant bien que mal dans le bus, sur des ordinateurs portables, toujours d'essayer de faire avancer la chose. Pour l'instant, on ne va rien balancer sur Internet, parce qu'on est encore en train de chercher, de travailler. On ne parle pas du projet que j'aime sur Cameron, c'est encore trop. Non, ouais, c'est pour ça. On ne peut pas tout vous dire. Non, mais genre les idées, en tout cas, qu'on a envie d'exploiter. On pense beaucoup, c'est un peu tôt pour en parler, parce qu'on ne sait pas encore si ça va vraiment être réalisable, mais on pense beaucoup à un portail Internet, en fait, une sorte de site Internet qui représenterait, qui regrouperait un peu tout. On a plusieurs sites, entre notre web TV, le site où on peut trouver un peu tout le contenu, le matériel de ChakaPonc. On va essayer de regrouper tout ça dans un master site, qui aura un peu de réseau social là-dedans, c'est-à-dire qu'on pourra s'inscrire, partager des choses, commenter. Et nous, c'est vraiment un truc qui nous branche beaucoup Internet, parce que c'est vraiment une liberté incroyable pour nous, qui créons pas mal de choses un peu tout le temps. On n'a pas vraiment de période où on sort un disque avec tout ce qui va avec, et puis on part sur la route pendant trois ans jusqu'au prochain disque. On n'arrête un petit peu jamais de faire tout ça. Donc voilà, on a pour but projet de réserver un site Internet où on pourrait vraiment partager, communiquer, envoyer un bœuf qu'on a fait en répète l'après-midi, le mettre le soir même en ligne pour le partager à tous nos fans, à tous les gens qui s'intéressent à nous. D'alimenter un maximum, d'alimenter ce site un maximum et de ne pas être obligé. C'est assez frustrant quand on compose un titre ce soir, et de se dire que les gens ne l'entendront pas avant un an, un an et demi, une sortie officielle sur un disque. Donc justement, on a peut-être envie de casser ce schéma-là et de pouvoir avoir un libre accès, que les gens aient un libre accès sur un site qui regrouperait la création de chacun au jour le jour. Par rapport à la scène aussi au niveau de l'évolution, vous avez aussi envie un peu de casser le schéma habituel. Votre spécialité, c'est évidemment de sauter dans le public. Ça, on l'a bien reconnu. Il y a aussi le côté virtuel. Est-ce que là, vous avez des envies de faire des choses nouvelles, inattendues ? On a toujours envie de faire des choses nouvelles, inattendues. Et le problème, on travaille, on réfléchit à plein de choses, comme des versions acoustiques par exemple, où on voyonne par exemple, qui joue sur des pas de l'eau de jouer à la batterie. Et après, c'est vraiment toujours des moments, on est très dans l'urgence. Là, on sait qu'on fait le main square. Certaines fois, on se retrouve comme on s'est retrouvé une fois totalement à faire une scène en slip, tatoué de partout. Tatoué, non pas tatoué, peint, peint. Voilà, body painting, on s'est peint le corps. Et après, c'est vrai qu'on a des trucs de 3D, que les gens puissent regarder le concert avec des lunettes 3D, des trucs comme ça qu'on a rencontrés il n'y a pas longtemps, des jeunes, des sortes de techniciens scientifiques, je ne sais pas, dans la musique. Voilà qu'il y avait un prototype d'un objet qui pouvait permettre de faire de la batterie, mais c'est une sorte de rond comme ça qui scintille. On peut jouer les beats selon la distance de la main sur le globe. Ça vous intéresse un peu ? Ah, on adore, ouais, 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 un truc comme ça, un truc... Une sorte de thérémine numérique, si je peux dire, comme ça. Ouais ! Qui marche avec des mouvements, en fait, des capteurs qui captent l'éloignement de ta main, par exemple, sur un capteur qui va altérer, qui va filtrer ou changer un tempo. Enfin, il y a plein de choses à faire avec ça. Est-ce que justement le succès vous facilite les moyens pour développer des nouvelles idées ? Peut-être qu'avant, vous étiez un peu freiné par ça, le temps et les moyens. En fait, on ne s'arrête jamais pour se dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a comme projet. C'est pour ça qu'on a du mal à répondre à la question qu'est-ce que c'est vos projets. C'est qu'en fait, on réagit beaucoup. Et ça fait des projets. Par exemple, le coup des pads, au départ, on ne l'a pas forcément choisi. On s'est dit, il faut trouver une formule pour jouer en radio sans venir avec une batterie et tout ça. Et on n'avait pas envie de venir avec une guitare acoustique. Donc, on a fabriqué un espèce de moyen, en fait, d'arriver à délivrer le son de Chaka, mais en light. Pareil pour, effectivement, le fait de faire que ça marche plutôt pas mal pour nous en ce moment. On fait beaucoup plus de choses. Donc, on rencontre beaucoup plus de gens. Donc, forcément, ça multiplie les rencontres et les occasions. Et effectivement, les gens nous font davantage confiance. Mais au final, on se retrouve, comme disait Steve, à réagir pas mal à l'urgence. Et avec tout le temps pas mal de projets lancés un peu dans toutes les directions, que ce soit de la vidéo ou du son, on compose déjà, enfin, on a déjà de quoi, je pense, faire un disque. Mais malheureusement, le système veut qu'on doit sortir un disque après avoir fini d'en exploiter un autre. d'où notre fameux site qui risque de changer beaucoup de choses. On est sur un DVD de live et plein d'autres bonus qu'on aimerait sortir à la fin de l'année. On aimerait que ce soit assez interactif, que les gens puissent... Ça, c'est surtout le groupe qui gère. C'est vous qui en parlez des projets. Oui, on essaye, enfin, vraiment, on prend beaucoup de plaisir à se creuser la tête, même à, des fois, à entreprendre des choses qu'on ne sait absolument pas faire. Mais on se dit que, plutôt que quelqu'un qui le ferait sur la forme mieux que nous, on préfère le faire peut-être un peu moins bien, mais avec toute authenticité que... et puis on peut prendre notre temps et puis on se dit qu'au final, ça nous ressemblera, même si c'est un petit peu moins bien fini parce que moins professionnel, au final, ça ressemblera vraiment à ce qu'on a à dire et ça collera parfaitement à notre univers. Donc on aime bien essayer de tout prendre sur nos épaules et on y prend du plaisir, sinon ce serait dur. Authenticité, je crois que c'est votre marque de fabrique. Ça nous plaît bien. Si c'est le cas, on est content. On espère que vous allez le garder. Ce soir, vous jouez au Caprice Festival. Est-ce que là, il va y avoir des surprises ? Surprise ? Vous ne savez même pas encore. Si, après, on ne sait pas, effectivement, parce qu'il y a... C'est pour nous aussi. Oui, on a... Chaque live est différent, même s'il y a une trame chez nous qui est quand même là un petit peu régulièrement avec toute la vidéo, toute la logistique technique qu'il y a derrière. On a quand même quelques rails qui font... qui laissent quand même de la place à de l'improvisation et puis à de la folie. Et donc, c'est vrai qu'à chaque live, il y en a tout le temps un pour surprendre les autres et qu'il va se mettre à faire quelque chose qu'il n'a pas fait la veille. Et donc, ça rebondit là-dessus sur les idées des Indes. Ce qui est sûr, c'est que... Je ne sais plus si c'est une surprise, mais le singe sera là, bien sûr. Et il interagira avec nous et le public. Il va faire un peu de ski. On ne l'a pas encore mis sur des skis, mais c'est une bonne idée. Allez, un dossier de plus. Vous penserez à moi. Bon, alors, tu l'as dit, pour la suite, vous ne pouvez pas trop en dire. Mais en tout cas, il y aura de toute façon un deuxième album, un jour ou l'autre. Oui, un autre album. Pas de date du tout prévue pour l'instant. Bien qu'encore une fois, on pourrait le sortir demain. Enfin, on aurait de quoi, je pense. En fait, on est en constante création. On compose tout le temps, tout le temps. Donc, effectivement, après, c'est de décider quand on le sort. Mais après, des titres, on en a vraiment... Je vais choisir les titres qu'on va mettre dessus. Vous êtes déjà à vos 30 prochaines années... Presque ! Oui, mais dans deux ans, ce qu'on aura fait aujourd'hui, on n'aura peut-être plus envie de les mettre sur un indice parce qu'on aura autre chose en tête. On prendra peut-être les 12 derniers. On verra d'ici là. On les aura tous mis sur notre site d'ici là. Et vous êtes déjà venu dans cette région de la Suisse, le Valais ? Non, pas aussi loin. On est resté... On a fait Lausanne. On est venu à Vevey. On est venu... C'est au bord du lac. Oui, il y a... Estavaillé. Estavaillé le lac, oui. C'est ça. Plutôt au bord du lac, oui, effectivement. Donc là, on découvre un peu et ça a l'air vraiment magnifique comme endroit. En tout cas, on en a beaucoup entendu parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada